... Nous allons signer un protocole d'accord avec Madame la Présidente de la région d'Occitanie. Alors effectivement, du côté marocain, c'est l'association marocaine des régions qui porte le projet. Du côté français, l'association ARF a confié le portage à la région Occitanie. Ma région, la région Occitanie, va être pilote pour pouvoir partager la formation des fonctionnaires territoriaux du Maroc, mais également des élus. Nous avons en fait avec le Maroc un point commun, c'est une régionalisation qui s'est mise en place avec 12 régions pour le Maroc, c'est 13 pour la France. Et nous pouvons ainsi partager et mutualiser toutes les compétences pour permettre à cette fonction publique territoriale d'être réactive, d'être adaptée aux besoins du terrain, en lien bien sûr avec les politiques gouvernementales et bien sûr celles décidées par Sa Majesté le Roi du Maroc. Et puis nous allons aussi partager les enjeux que nous avons à mener sur cette fonction publique territoriale par rapport au numérique, par rapport à la dématérialisation, à la simplification aussi des procédures administratives. Le choix, si vous voulez, d'une région comme l'Occitanie, d'une capitale comme Toulouse, n'est pas fortuit. Nous avons une forte communauté marocaine là-bas, nous avons surtout une communauté d'étudiants à Toulouse et dans les universités à Montpellier, dans les universités qui est extrêmement importante et forte et tout cela crée des liens qu'il faut consolider effectivement par des actions telles que celles que nous sommes en train de dominer. Dans le cadre de mon voyage, il y a plusieurs domaines en effet de coopération avec des régions du Maroc. Tout à l'heure après, je vais également signer une convention sur l'économie sociale et solidaire avec la région de l'Oriental et puis aussi une convention de coopération sur l'enseignement supérieur en matière d'agronomie, d'agroécologie donc avec les universités sur la région de Fesmecnes puisque demain je vais également aller chez Monsieur le Président dans sa terre natale.